Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux achats Nose et aux achats Ressourcerie. Après, il y aura une petite info juste après le jingle par rapport aux événements de la Sonem Koshow. C'est parti, juste après le jingle ! Bon, la petite info sur les prochains événements, ce sera directement demain à Savigny-le-Temple, médiathèque des Cités-Unis, donc n'hésitez pas à passer. Il y a une petite vidéo en fiche ou en barre de description que vous pouvez découvrir. C'est la première manifestation qu'on a fait, vous pouvez avoir un petit aperçu. Dans tous les cas, on sera demain, mardi, de 15h à 17h pour animer cette petite expo rétro qui fait plaisir. Donc on vous attend, n'hésitez pas à passer nos voix. On va commencer avec les achats Nose. Alors, le Padré a loupé des jeux PS4 le samedi, parce que forcément, quand tu as les jeux PS4 qui sortent à 6€ ou 4€, je ne sais plus très bien, ça part assez vite. Bon, ce n'est pas très grave. On s'est rattrapé avec ces manettes qui combinent plein de jeux Atari à l'intérieur, donc Atari Activision évidemment. Donc voilà, tous les packs étaient à 6€ pièce, donc ça fait super plaisir. Alors ça, c'est des manettes qui possèdent différents jeux, donc vous le voyez par rapport au visuel de la boîte. On a une espèce de petite clé USB au format HDMI qu'on branche directement sur un écran, et du coup, ça se connecte directement avec la manette. Donc c'est assez sympa. Ça me rappelle un petit peu l'Atari Flashback qu'on avait récupéré en vide-grenier il y a un an ou deux, je ne sais plus. Et puis, des petites manettes qu'avait sorties Namco à l'époque, avec Pac-Man, Centiped, des trucs comme ça. Et donc voilà, donc bon. Alors ça, c'est dispo encore dans le commerce, si je ne me trompe pas. C'était aux alentours de 25-30€. C'était assez cher, mais là, pour 6€, franchement, on n'a pas réfléchi pour longtemps, on a pris un modèle de chaque. Autre jeu chez Noz, donc là, on a Lucky Luke et les Dalton sur 3DS, qui étaient à 5€. Franchement, je trouve que c'est correct. 9 sous blisters, évidemment. Et on finit avec la chanoz de cette vidéo, avec un jeu Xbox One, Jagged Alliance Rage. Un jeu que je ne connais pas, un petit peu dans la veine de... J'allais dire Less 4 Dead, mais ce n'est pas du tout ça. C'est un jeu de survie, on va dire, d'après la jaquette. Je ne connais pas plus que ça, le jeu, mais ça permet, pourquoi pas, de le tester. Il était à 5€. 5€ pour un petit jeu One, ça ne fait pas très cher, surtout en oeuvre, donc ça complète la collection de l'assaut Namco Show. Allez, on passe sans plus attendre, un petit achat Leclerc. Petit achat Leclerc. Alors, je n'ai pas le full set de tout ce qui était disponible, parce que dans mon Leclerc, il n'y avait que ça. Mais dans tous les cas, Nintendo a sorti des cols UU, Super Mario. Donc, c'est plutôt sympa. Il y a différents modèles, évidemment, pour que tu achètes plein de cols différentes. Donc, il y a d'autres choses. Il y a des cols plus petites, il y a des blanco, il y a des trucs comme ça. Donc, voilà, UU, ils se sont fait plaisir, là. Du Mario, en veux-tu, en voilà. Après, le cartonnage, il est vraiment... Il est très fin comme cartonnage, donc il va falloir faire attention pour préserver tout ça. Donc, il y avait de la patafix aussi, et puis il y avait de la colle UU liquide. Donc, c'est plutôt sympa. Je ne sais plus combien ça vaut. Je crois que ça vaut 1,50€ ou... Ouais, c'est ça, 1,80€, un truc dans le genre. Vas-y, va ressortir ça dans 20 ans. Moi, je kifferais ressortir un petit item comme ça de l'époque Super Nintendo ou N64, ça serait énorme. Et là, on va passer en mode ressourcerie. Donc, la ressourcerie, c'est un espace type brocante, voilà, permanente, où en fait, tu as toutes les déchetteries qui se réunissent dans un même lieu et qui revendent des éléments que toi, tu aurais jetés derrière ton écran. Un vieil écran de télé, une console de jeu, un jeu, un kit de vaisselle, enfin bref, plein de choses. Et là, je suis tombé sur un lot d'accessoires pour la GBA. Eh ouais, la GBA, tenez-vous bien, c'est super beau. Bon, dans l'idée, c'est un peu pourri, mais c'est super cool. C'est du Tross Master, c'est des accessoires Transmaster. C'est des pochettes. Voilà, on commence avec les pochettes de GBA, donc différentes pochettes que tu peux mettre autour de ta GBA pour la transporter plus facilement et puis pour éviter les coûts. Donc ça, c'est très pratique. C'est un truc que je n'avais jamais utilisé avec ma console. Donc bon, c'est marrant de retrouver ça en 2020. Je trouve ça rigolo. Donc voilà, surtout que tu as le visuel de Rayman. Donc ça, c'est cool. Tous les accessoires que je vais vous présenter de la ressourcerie, ils sont à 1,50€. Donc il y en avait encore, je n'ai pas tout pris. Parce que vous allez voir, il y a des accessoires qui sont très sympas. Mais sinon, les pochettes sont plutôt classe. C'est très sommaire. En 2020, il faut le noter, c'est quand même assez rare. Et mesdames et messieurs, j'ai trouvé des câbles Link. Rien à voir avec The Legend of Zelda. Non, c'est des câbles Link qui permettent de jouer de 2 à 4 joueurs. Ce modèle-là que j'ai acheté en double, parce que je vais peut-être l'utiliser pour les événements. Qui sait ? J'avais déjà fait un petit kit très sympa. D'ailleurs, je le présenterai peut-être en vidéo. Voilà, ça peut être sympa. On peut évidemment brancher d'autres câbles sur la jointure. Il y a une prise femelle qui est disponible. Donc, on peut jumeler deux câbles entre eux. Donc, c'est sympa. Et puis là, il y a un autre câble Big Ben qui était dispo. C'était le seul qui était présent. Donc, je l'ai pris aussi parce que j'ai trouvé sympa. Le packaging était différent des autres. Donc, je me suis dit pour la collègue, pour les accessoires. Ça sert toujours. C'est super sympa. Pour 1,50€, je ne vais pas dire non. Surtout que c'est des accessoires qui ne sont pas forcément très courants. C'est juste qu'on dit pour ça. C'est que quand on en a besoin que tu te dis « Ah, mais ouais, mais c'est ça que j'aurais voulu. » Et tout, machin. Bon, j'en avais dispo dans la collègue. Mais c'est vrai que je suis toujours en manque de câbles. J'aime bien les câbles. Donc, voilà le petit lot. J'ai pris deux boîtes de chaque. Hormis celui de Big Ben. Parce qu'il y en avait qu'un. Mais sinon, j'ai de quoi voir venir en termes de connexion et de distanciation sociale. Parce que ça fait pile l'attaque qu'il faut pour jouer correctement et en toute sécurité. Et on finit les achats ressourceries avec une télé Trinitron. Trop cute. Trop belle. Alors, je vous donne des images pendant que je parle parce que je ne l'ai pas déplacée. Elle est stockée dans notre stock. Donc, je n'ai pas envie de la déplacer et de la mettre dans le jardin et de dire « Eh, vous avez vu ? » Et puis là, pouf, je la fais tomber. Donc, dans tous les cas, c'est un petit Trinitron très rigolo parce qu'elle peut basculer comme les télézoées. Je ne sais pas si vous connaissez les télézoées Stark. Stark, c'est un designer qui a, par exemple, designé la box de Freebox. Bon, ce n'est pas le meilleur truc qu'il ait fait dans sa carrière parce qu'elle est un peu moche. Mais sinon, donc, cette petite télé, eh bien, tu peux la basculer en arrière ou en avant. Voilà. Donc, c'est sympa. C'est une petite anecdote que j'avais envie de vous faire partager. Et puis, sinon, je l'ai testée. Elle fonctionne nickel. Soit elle ira dans la bande PlayStation soit elle ira tout simplement dans la collection pour d'autres événements. Ça peut être rigolo. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonem Cocho. Il y a du vent. Donc, j'espère que ça va au niveau du son. Si c'est déjà le cas, pensez aux petits pouces bleus. Ça sert beaucoup et ça nous aide énormément. Le petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé des petits achats d'où. C'est aux sourceries. Et dans tous les cas, moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et à demain si vous êtes disponible à Savigny-le-Temple de 15h à 17h à la Mediathèque des Cités-Unis. Voilà. Sur ce, des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada